Je commence cette petite journée par un brin de ménage. Et oui, il faut une petite routine ménage quotidienne et j'essaye de m'imposer quelques petites choses pour ne pas être débordée par mes journées. Pour le moment, j'y arrive plus ou moins, mais je vais finir un jour par avoir une routine qui va s'installer. En tout cas, je l'espère. Donc là, j'ai rangé un petit peu le canapé et ensuite, je vais ranger les Legos des enfants qui m'ont laissé un petit peu partout. Ce matin-là, ils étaient un petit peu pressés, un peu en retard, donc ils n'ont pas eu le temps de ranger. Et ces derniers temps, ils jouent beaucoup aux Legos et du coup, ce qui fait qu'ils ne touchent quasiment pas à la télé, ils ne regardent quasiment pas la télé. C'est pour ça que je leur laisse les Legos en bas. Il faut savoir aussi que chez nous, c'est encore les vacances scolaires. Donc bien évidemment, ils me mettent des jouets un petit peu partout. Une fois que j'ai rangé tous les Legos, je remets mes petits coussins correctement sur les chaises, sur les fauteuils plutôt. Comme je vous l'ai dit, ces derniers temps, eh bien je ne mets plus le linge dans le sèche-linge puisque j'ai l'impression vraiment que c'est une catastrophe, que tout ratrécie. J'ai beau mettre le programme pour les vêtements délicats, etc., je ne sais pas si c'est mon sèche-linge ou pas. Pourtant, on a essayé de prendre un sèche-linge qui soit bien et niveau vêtements, c'est une vraie catastrophe. Donc maintenant, je mets tout sur l'étendoir et le lendemain matin, quand je me réveille, tout est sec. Donc finalement, ça ne traîne pas. Je les mets le soir avant d'aller dormir sur l'étendoir et le lendemain matin, je les retire. Une fois que j'ai tout plié, je vais tout ranger en place et je commence par les torchons. Donc sous l'évier, c'est le tiroir pour tout ce qui est torchons de cuisine. Les torchons verts, c'est vraiment mes torchons préférés, comme vous le savez, depuis maintenant des années. Ça fait presque trois ans que je les utilise et vraiment, j'en suis fan pour tout ce qui est miroir et vitre. C'est un vrai bonheur, ça vous laisse tout briller. Ensuite, je retire le linge que je mets en bas des escaliers que je vais monter plus tard, l'étendoir, la chaise. Et comme vous le voyez avec moi, j'ai tous les coussins et les assises du jardin qui sont dans le salon puisque j'avais tout lavé, tout nettoyé et donc je les avais laissés là puisqu'il pleuvait ces derniers temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre dehors puisqu'il va faire beau et qu'on va bientôt les utiliser. Et puisque j'ai ouvert les vitres, je vais venir les faire puisqu'ils sont vraiment dans un état catastrophique. Et comme je vous l'ai dit juste avant, je vais utiliser mes petits torchons verts pour venir les nettoyer. Alors ces derniers temps, je me sens plutôt en forme donc je suis très contente. Je suis toujours anémiée mais quand j'ai un petit peu de force comme ça et que je peux faire quelques petites choses, eh bien je le fais parce que vraiment, même moralement, ça me fait du bien. Même si ensuite, ça me fatigue un peu, mais moralement, ça me fait quand même énormément de bien de m'activer un petit peu à la maison. Et donc d'ailleurs, pour ces torchons verts, si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. Mais pour tout ce qui est vitre et miroir, encore une fois, en fait, ça ne vous laisse aucune trace et vous n'avez besoin de passer qu'une seule fois. Pour ce qui est du produit, eh bien j'utilise tout simplement du vinaigre blanc et c'est parfait. Il n'y a pas de produit nocif ni rien du tout. Donc c'est vraiment le top. Ou sinon, je vais utiliser aussi les produits de chez Everdrop qui sont complètement naturels et pareil, qui laissent le tout nickel et qui font briller vraiment les vitres, miroirs, etc. D'ailleurs, cette vitre que je suis en train de faire, deux minutes plus tard, quand les enfants seront rentrés, je vais avoir des petites traces de doigts partout. Passons ensuite à la table de salle à manger. Je vais retirer les chaises que je vais d'ailleurs dépoussiérer puis retirer toutes les miettes. Surtout sur les chaises bleues, ça se voit très très vite. Ensuite, je retire mes fleurs et je vais venir aussi nettoyer la table. Donc pareil pour la table, juste du vinaigre ou alors le spray de chez Everdrop et toujours mes torchons verts pour venir la nettoyer. Ce que j'aime bien avec ces torchons, c'est que je ne suis pas obligée de passer à plusieurs reprises. C'est vraiment, ça nettoie tellement bien. Moi, ça me sauve la vie. Ça fait, il me semble maintenant, 3 ou 4 ans que je les ai et que j'utilise plus que ça. Une fois que c'est nettoyé, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Retirer toutes les miettes. Pour ce qui est du tapis, il vient de chez Tout Tapis. Il me semble que le code promo que j'ai, il est de 10% et il me semble qu'il fonctionne toujours et je suis toujours aussi fan de mon tapis. D'ailleurs, entre-temps, il y a eu quelques petites taches dessus et je les ai retirées très très vite pour ne pas que ça s'installe et j'essaie vraiment d'en prendre le plus grand soin pour essayer de garder ce tapis le plus longtemps possible. Je remets les chaises en place. Le pot de fleurs aussi. Et je continue à passer l'aspirateur. Les petits tapis, je les laisse toujours devant la porte pour quand les enfants y rentrent avec leurs chaussures ou leurs pieds pleins de terre et par la suite, je suis passée dans le jardin et je vais venir mettre les coussins et les assises pour le salon de jardin en place. D'ailleurs, comme vous le voyez avec moi, je n'ai pas posé les tapis pour le salon de jardin tout simplement parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin. Mais vous allez voir avec moi que finalement, je vais changer d'avis. Et voilà. Une fois que j'ai tout posé et que j'ai tout bien mis, finalement, j'ai envie de mettre quand même mes petits tapis pour le salon de jardin. D'ailleurs, les tapis pour le salon de jardin, ils viennent tout simplement de chez Action. Dans la vidéo de demain, je vais préciser quelques petites choses pour lesquelles je reçois quand même pas mal de questions mais on verra ça pour demain. Et c'est des choses, je trouve, qui sont un petit peu intrusives. Mais bon, je vous en parlerai demain. Par la suite, je repasse côté cuisine et là, je vais retirer tous les verres que je n'utilise plus, que je vais mettre dans des cartons, des anciens verres et que je vais mettre dans le garage. Et comme vous le voyez avec moi, il y a un petit bazar dans la cuisine mais finalement, une fois que j'aurai rempli le lave-vaisselle que je l'aurai mis à tourner, eh bien finalement, il ne restera pas grand-chose. Pour ce qui est de la cuisine, on a l'impression qu'il y a un bazar mais finalement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Dès que j'aurai rangé 2-3 petites choses, ça va être plutôt propre. Comme vous le voyez avec moi et comme vous le voyez à la fenêtre, mes parents sont à la maison. Maman est venue faire un petit peu de jardinage, mon père est venu passer un petit peu de temps avec moi. Puisqu'il faisait beau ce jour-là, eh bien on en a profité pour qu'il soit là. Et je continue du coup à nettoyer la cuisine. D'ailleurs, pour les personnes qui me demandent en quoi est-ce qu'il est fait mon plan de travail, ce n'est pas du véritable marbre parce que je vous avoue que j'ai peur du véritable marbre. J'ai peur que ça tâche, j'ai peur que les tâches s'incrusent tout simplement et que je n'arrive plus à les retirer. Vraiment, j'en ai une peur bleue. Déjà celui-ci, je passe mon temps à le nettoyer puisqu'il se tâche quand même très très rapidement. Et vraiment, quand j'ai une tâche qui est très très tenace, je mets un petit peu de spray Javel. Je vous avoue que je ne suis vraiment pas du tout fan de la Javel. Mais quand vraiment c'est bien tenace, je n'ai pas d'autre choix pour pouvoir le retirer. Et voilà, pour ce qui est de la cuisine, c'est propre. Il n'y a plus qu'à nettoyer l'évier également. Et puis ensuite, ça sera fait pour ce côté-là. Pareil d'ailleurs pour mon évier, il est blanc. Donc quand il y a des petites tâches où par exemple nous, on boit énormément de thé, donc on a souvent des tâches de thé, et bien pareil, je vais mettre un petit spray Javel. Encore une fois, je n'en suis pas fan, mais c'est la seule chose qui me nettoie l'évier. J'ai beau mettre du cif, etc., vraiment la seule chose qui me nettoie l'évier et qui le fait briller et le rend comme il était d'origine, c'est le spray de Javel. Pendant que je suis en train de nettoyer, je mets bien évidemment un petit peu de musique. Une fois que j'ai fini de nettoyer, comme vous le voyez avec moi, je remplis ma bouilloire d'eau et je vais venir faire du thé pour mes parents. Ce jour-là d'ailleurs, on s'est installé dans le jardin, il faisait extrêmement beau et vraiment... Et bon d'ailleurs, il faisait très très agréable et ce n'était pas pour nous déplaire. Pendant que l'eau est en train de bouillir, eh bien moi, je vais venir faire les vitres de la cuisine. Toujours avec les mêmes choses, du vinaigre blanc, mes petits torchons verts. D'ailleurs, le nombre de torchons que vous avez vu dans le tiroir tout à l'heure, ce n'est qu'une infine partie puisque tout le reste était au lavage. J'en ai vraiment toute une quantité de torchons puisque je les utilise énormément. Et surtout, surtout, souvent, je m'en fais piquer par la famille. Dès qu'ils viennent, ils ouvrent le tiroir, je peux en prendre un, je peux en prendre deux. Et vraiment, ça me fait plaisir, donc je leur donne et j'en reprends pour moi par la suite. Une fois que j'ai fait la fenêtre d'un côté, je sors dans le jardin pour venir faire de l'autre côté. Et voilà, c'est du propre et ça brille. C'est vrai que cette fenêtre-là se salait très vite parce que même si je lave de la vaisselle à la main et que je la pose sur le plan de travail, il y a vite quelques gouttelettes d'eau qui se mettent dessus ou même quand on se lave les mains, on a vite des gouttelettes d'eau. Donc sur la fenêtre, il faut que je la nettoie très, très régulièrement. Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Qu'est-ce que vous racontez de beau pour ceux qui ont repris le chemin de l'école, le chemin de travail ? Bon courage ! Pour les autres, passez de bonnes vacances. Profitez-en encore un petit peu. Nous, on a encore une semaine et demie de vacances. Là, il y a le week-end. Et puis, il y a encore toute la semaine prochaine de vacances encore. D'ailleurs, là, mon mari, c'est lui qui s'est occupé aujourd'hui des enfants, qui les a ramenés au centre de loisirs. C'est lui qui va aller les chercher puisqu'il est en télétravail. Et puis, la semaine prochaine, ils ne vont pas aller au centre de loisirs, ils vont rester avec nous puisque mon mari a déposé toute la semaine prochaine pour qu'on puisse passer cette petite semaine tous ensemble, qu'on puisse sortir un petit peu, qu'ils puissent aussi terminer quelques petits travaux qui restent à la maison. Donc, voilà. Ça va être une petite semaine plutôt chargée. Et puis, moi, je vais recevoir aussi une copine pendant le week-end. Pas ce week-end-là, mais le week-end d'après. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment très, très hâte. Et puis, très, très hâte. Ça ne se dit pas du tout. J'ai très hâte. Sinon, là, je vais aller préparer à manger. Je vais aller préparer le dîner dès maintenant. Comme ça, ça sera fait. Et je vais faire un tagine. Ça fait très, très longtemps. Mon mari m'a dit que ça lui manquait. Donc, je vais aller préparer un tagine. Ça va être pommes de terre, petits pois. Tout simplement puisque... Alors, parfois, avec les petits pois, on met de la nette déjà. Mon mari déteste la nette. Et sinon, on met des... Ah, zut. Qu'est-ce qu'on met avec les petits pois ? Je ne me souviens plus le machin un peu rond. Je n'ai plus le nom, peut-être. Mais en tout cas, il n'aime pas. Donc, je suis obligée d'accompagner toujours de pommes de terre. Donc, c'est parti. Je vais faire ça. Il faut aussi que je vide de la vaisselle et que je le re-remplis. Et puis, j'aimerais aller... Alors, il m'a demandé ce matin. Il m'a demandé si je pouvais aller acheter, si je me sentais assez en forme pour aller acheter une lampe pour les vaisseaux du bas. Il y en a déjà une. Mais en fait, elle ne convient pas du tout pour cet endroit-là. Donc, on voudrait la monter dans la salle d'eau du dressing et changer, du coup, celle-ci et en mettre une nouvelle. Voilà. Donc, je vais voir. Si j'ai la force de m'occuper de ça, j'irai chercher. Donc, c'est parti. Je vais commencer déjà par faire à manger. On a déjà sorti la viande. Je l'ai déjà sorti hier, mais je n'ai pas eu la force hier de le faire. Donc, j'ai la viande. Et puis, les petits pois. C'est des petits pois surgelés que je vais utiliser parce que c'est ce qui est le plus facile. Voilà, voilà. Bon. Elle, on y go. D'ailleurs, il fait très, très beau en ce moment et ça fait trop plaisir. Enfin, il fait bon. Il ne fait pas beau. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais la température y est. Donc, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup de pluie. De temps en temps, je vois des petites gouttes sur la terrasse. Il pleuve un tout petit peu, mais franchement, c'est raisonnable. Ça va. On ne va pas se plaindre. En voiture. Ça y est, j'y vais. D'ailleurs, j'avais commencé à vous filmer le tagine que j'allais faire. Très, très simple. Pour ceux que ça peut intéresser. Puisqu'il y en a d'entre vous qui me disent « Peu importe ce que tu fais à manger, montre-nous. Ça peut toujours donner des idées. » Donc, j'ai commencé. Malheureusement, je n'avais plus de batterie. Donc, il fallait que je mette l'appareil, du coup, à charger. Voilà. Mais bon. Allez, ce n'est pas grave. Je vous le montrerai une autre fois. Donc, là, direction le roi. Maintenant, je vais essayer de trouver deux lustres. Enfin, des lustres. Des suspensions. Enfin, ce n'est pas vraiment des lustres. C'est plus des suspensions. Et encore une fois, je dois aller chez Axo. Il me faut un cadre. parce que j'ai commandé une affiche pour les WC du haut. Je veux absolument une affiche qui me fait craquer depuis un petit moment. Elle était en rupture de stock. Et là, il vient de la remettre en stock. Donc, j'aimerais bien la voir. Et du coup, je me suis dit que si je la trouvais, ça serait juste génial. Ça serait juste top. Mais par contre, il me faudrait aussi qu'il me faudrait un cadre. Et je n'ai pas commandé le cadre parce que je trouvais qu'il était beaucoup trop cher en fait sur... qu'il était beaucoup trop cher sur le site. Donc, je vais voir si je trouve chez Axo. C'est un cadre qui me fait 50 sur 70. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent mes cadres à la maison, ils sont tous de la même taille. Tous les cadres qui sont affichés chez moi sont de la même taille. Ils font 70 cm sur 50 cm. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On y go. J'espère de tout cœur que je ne vais pas tomber sur des routes fermées parce qu'il y a très, très régulièrement ici des routes qui sont fermées. Je viens d'arriver à Domus et là, direction Action. J'espère que je trouverai le cadre que je veux. C'est devenu ma deuxième maison en ce moment. Vraiment. Action est devenue ma deuxième maison. Ça craint. J'ai l'impression de passer plus de temps ici qu'ailleurs. Bon, il y a des périodes de l'année, je vais venir rarement, mais il y a des périodes de l'année comme ça, surtout là, avec le déménagement, où je viens très, très, très souvent. Trop souvent, à mon goût. Bon, voilà. C'est parti. Vous allez me dire que tu as besoin d'un arctique. Pourquoi tu prends le panier ? On ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501, Je viens d'arriver à Leroy Merlin, Action est juste à côté, vraiment la porte d'à côté et j'ai trouvé tout ce que je voulais à Action donc je suis trop trop contente même des petites choses je pensais pas que je voulais mais je pensais pas trouver et donc je suis très contente bon j'espère trouver aussi ce que je veux à Leroy Merlin vraiment j'espère de tout coeur et je vous montrerai du coup ce que j'ai pris chez Action mais vraiment pile ce que je voulais donc c'est hyper contente c'est parti j'espère tout trouver je commence par les lampes puisque comme je vous l'ai dit il va me falloir des suspensions alors j'aimerais trop trop mais je sais pas si ça va plaire à mon mari il faudrait peut-être que je l'appelle j'aimerais trop avoir une suspension juste comme ça en lampe dans les WC du bas j'aimerais vraiment faudrait que je l'appelle regardez pour les les accroches je l'appelle pour voir d'ailleurs c'est très très contente aujourd'hui parce que je me sens en forme ça fait vraiment du bien moral vraiment ça fait du bien d'ailleurs la suspension qu'on a actuellement dans les WC c'est celle ci voilà et en fait elle fait vraiment pas joli elle fait trop grande on le voit même pas le doré enfin je vous montrerai pourquoi mais ça va pas ça va pas du tout donc mon mari lui aurait voulu prendre celle là celle là mais moi je la trouve pas topissime quoi vraiment pas j'ai fini avec les lampes là je suis au niveau des tringles donc déjà pour l'accroche des tringles moi je prends celle ci que vous pouvez accrocher de différentes façons nous ce qu'on fait c'est qu'on l'accroche comme ça au niveau du du plafond en fait elle vient s'accrocher comme ça et du coup la la tringle vient se poser dessus et du coup pour les bars mon mari va m'envoyer les mesures exactes l'idéal aurait été une qui va de 2 à 5 m ça aurait été l'idéal sauf qu'il n'y a pas il n'y a pas une qui va jusqu'à 5 m il y en a une qui va jusqu'à 4 m mais 4 m ça fait trop peu ou sinon il m'en faudrait une qui va qui fait 2 m mais là il y en a une qui fait 2 m 50 et 2 m 50 ça fait trop trop grand enfin bon je suis un peu perdu et sinon pour ce qui est des embouts je pense que je vais prendre les plus simples c'est à dire cela et je les trouve aussi très joli franchement je les trouve plutôt sympa donc je pense que je vais prendre cela et il m'en faudra de l'eau puisque j'ai besoin c'est pour deux portes fenêtres cela ils ont été un petit peu endommagé donc je prends deux autres voilà on va remettre cela à leur place bon bah j'attends que mon mari m'appelle pour me donner les mesures exactes pour voir ce qu'il faudrait vraiment 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 et c'est les selles qui existent en doré c'est les selles vous avez tout ça comme c'est le seul tout le reste c'est que de l'argenté ou du noir voilà voilà et sinon après faudrait que j'aille voir un petit peu pour les rideaux j'aimerais des rideaux c'est clair mais il faut quand même que j'aille voir pour les rideaux je suis rayon plomberie et j'ai besoin de quelque chose pour mes rideaux oui au rayon plomberie donc j'ai besoin de ça voilà j'ai besoin de ça pour les rideaux je vous montrerai pour ceux qui savent pas trop quoi en faire je vous montrerai donc là je pense en prendre deux normalement ça devrait suffire bon j'en prends une de plus au cas où quoique non deux ça suffirait largement donc j'en prends deux et j'ai besoin de ça pour pouvoir mettre mes rideaux correctement donc je vous montrerai voilà bon ça y est j'ai pris tout ce qu'il faut d'ailleurs pour les barres de rideaux j'ai fini par trouver une qui va de 1 mètre bon c'est à l'envers qui va de 1 mètre 20 à 2 mètres 10 donc c'est parfait moi j'en avais besoin d'une qui fasse entre 1 mètre 50 et 2 mètres donc là c'est vraiment parfait et en gros elle s'étire quoi au plus petit elle fait 1m20 et au plus grand elle fait 2m10 donc c'est parti ça y est j'ai terminé direction la caisse bon je suis très très contente j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait alors pour les rideaux j'ai galéré à chaque fois qu'il y en avait qui me plaisait il y en avait pas assez en rayon parce que moi j'ai besoin de quatre rideaux différents ils se vendent pas lui ils se vendent à l'unité se vendent pas par paire donc à chaque fois j'en avais au mieux j'en avais deux donc là j'ai pris des rideaux qui me plaisent mais bon voilà j'aurais préféré avoir autre chose c'est pas grave allez on y go direction la caisse bon c'est dommage mais mon mari ne me posera jamais les rideaux aujourd'hui je rêve si je pense qu'il va me les poser aujourd'hui je rêve après avoir fini avec la plomberie je suis au niveau des poignets et alors il y a toutes les poignets de la maison à changer c'est une catastrophe elles sont toutes dans un état pitoyable et bien évidemment que je l'ai vu en doré sauf que ce doré là c'est juste pas possible c'est trop type celui ci sans plus mais en fait celui qui me plaît à moi ça serait ou celui là ou alors celui ci que j'aime encore plus c'est un espèce de doré bronze en fait il est entre l'argenté et le doré et le problème c'est qu'il y a une référence qui a pas donc vous savez c'est ce pour les salles de bain toilettes etc ceux avec ça là pouvoir fermer et ben il y en a plus voilà et sinon cela pour les portes lambda sans devoir fermer donc ça c'est les portes lambda j'ai envie de dire sont à 16 90 pour les portes pour lesquelles il va falloir du coup une serrure parce que la série faut la prendre à part pareil c'est le même prix mais pour ceux de salle de bain et tout ils sont à 18 90 mais le problème c'est qu'il n'y en a plus du tout du tout du tout voilà et moi il me faut à peu près une vingtaine une vingtaine je sais plus moi quelque chose comme ça donc voilà mais de toute façon il n'y a pas ce que je veux donc j'ai regardé sur internet je suis en train de regarder s'il n'y en a pas de cachet derrière mais non 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 c'est tous les mes mains je me dis qu'ils tentent rien rien je vous retrouve le lendemain et hier je vous ai laissé quand j'étais au magasin j'ai été prise par le temps et du coup il a fallu que je rentre fallait que je m'occupe des enfants il fallait que je fasse pas mal de choses donc voilà sinon demain je sais pas si c'est dans la vidéo demain ou celle d'après je vous montrerai du coup ce que j'ai acheté j'ai déjà commencé à installer certaines petites choses et je vais continuer à installer certaines et je vais vous partager tout ça je vais poser tout ça avec vous et donc dans la vidéo de demain je pense que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer certaines petites choses pour lesquelles je reçois des messages et des réflexions et je pense que il serait important que je vous explique des petites choses sur le fonctionnement vous me suivez assez régulièrement vous suivez un petit peu mes péripéties etc et je pense que ça serait la moindre des choses que je vous explique certaines petites choses il y en a qui vont me dire tu n'as pas du tout à t'expliquer tu n'as pas du tout à te justifier ni quoi que ce soit absolument je n'ai je ne me justifie pas c'est juste que voilà j'ai envie de d'expliquer certaines petites choses etc et je vais vous dire tout ça dans la vidéo de demain sur ce moi je pense que je vais vous laisser ici j'espère de tout coeur cette petite vidéo vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo je suis navrée j'ai un groupe de parents d'élèves sur mon téléphone et du coup il se pose pas mal de questions sur les anniversaires des enfants à venir voilà je vous ai dit et je vous ai dit tout je vous ai tout dit ouais c'est mieux comme ça je vous ai tout tout je vous ai tout dit je vous fais des larmes gros bisous je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo bye bye et prenez soin de vous ciao ciao